Yo c'est Coco, je sais pas si t'as remarqué j'ai glue up, j'ai suivi ma propre formation c'est génial c'est magnifique Laissons le temps passer, laisse moi commencer c'est parti On est sur le pilier mental de la règle formation et on est sur la partie numéro 3 L'apprentissage, l'apprentissage qui va te conférer énormément de confiance en toi Parce qu'en fait plus tu vas apprendre, plus tu vas apprendre, plus t'auras de compétences, plus t'auras de cordes Ceci est un arc, plus t'auras de cordes à ton arc Et en gros tu seras plus à même d'affronter la vie, peu importe ce qui se passe en gros T'auras un petit peu tout pour te défendre, pour faire des choses, pour expérimenter Alors que si t'as seulement une partie des éléments, t'es dans la démec Donc voilà, on va passer ça un petit peu plus en détail Déjà j'aimerais faire une petite pub à Jim Quicks C'est un mec super intelligent, si tu tapes son nom sur Youtube il va t'apprendre à apprendre C'est le super pouvoir de la vie réelle Donc voilà, si jamais il te fera des vidéos bien plus détaillées que moi Moi je cherche juste à te donner l'envie d'apprendre Te montrer à quel point c'est important, c'est mon but dans cette vidéo C'est de te montrer avec cette partie 3 à quel point l'apprentissage est important Et qu'en fait si tu t'arrêtes d'apprendre, tu meurs en soi Si tu t'arrêtes d'apprendre, tu stagnes, voire tu régresses Parce que ton cerveau, je sais pas si tu te souviens de la vidéo d'avant Avec la jolie étoile et les connexions dans le cerveau du mec Si t'arrêtes d'apprendre, ton cerveau fait plus assez de connexions En fait il est pas assez stimulé C'est comme si t'arrêtais de bouger, tu vois, de faire du sport C'est comme si tu te laissais mourir en gros Donc tu te dois de tous les jours apprendre De tout le temps essayer d'acquérir du savoir Toujours plus de savoir, plus tu auras de savoir, plus tu auras de connaissances Plus tu sauras même d'expérimenter la vie avec beaucoup plus de mégapixels Si t'étais un appareil photo, plus t'as de mégapixels Plus tu peux voir des couleurs différentes Si tu apprends beaucoup de choses, tu peux voir beaucoup plus de choses Et donc, comment expliquer que c'est carrément bénéfique d'apprendre ? Laissons le cours commencer Imagine que tu as un génie qui arrive Et il te dit t'as trois vœux Qu'est-ce que tu choisis ? J'ai déjà les réponses au tableau Jim Quicks, je reprends son exemple Il nous a dit si on avait un super pouvoir Enfin, un vœu à faire à ce petit génie Ça serait apprendre Parce que apprendre, ça te permet de quoi ? Ça te permet d'avoir encore trois autres vœux Tu peux apprendre trois autres choses Oui, le vœu en gros, pardon Petite précision Le petit génie, il te dit je t'apprends n'importe quoi Donc toi tu choisis Donc voilà, moi mon premier vœu personnellement c'est d'apprendre Parce qu'apprendre, ça te redonne trois vœux en gros Je me recorris, je te dis je peux t'apprendre trois choses Le premier vœu c'est d'apprendre du coup encore trois choses Et tu gardes chaque fois Du coup, ça c'est un petit avance pour les cours en investissement Tu vois, si ça c'était des sous Tu vois, tu calmes toujours un tiers en investissement Tu investis sur toi-même dans ce cas-là Donc l'apprentissage Tu chopes trois nouveaux vœux Tu réinvestis un tiers en apprentissage Tu chopes trois nouveaux vœux Tu réinvestis un tiers en apprentissage Et déjà, tu as une idée de Ça sent l'argent, tu vois Comment avoir plein d'argent Si une partie de ton argent, tu la remets exactement comme ça Je ne te dis pas ce qui va se passer On verra ça dans le pilier énergétique Bref, donc apprendre Si tu pouvais apprendre, en fait, tout ce que tu voulais Si tu aimais ça Si tu pouvais le faire à volonté, en gros Eh bien, tu pourrais, comment dire Tu pourrais acquérir des compétences Qui, comme on l'a vu juste avant, te feraient avancer Il y a besoin d'un charpentier, tu sais faire Il y a besoin d'être dessinateur, tu sais faire Il y a besoin de faire des vidéos, tu sais faire Il y a besoin d'essence orale, tu as déjà appris ça Et en gros, peu importe ce que tu as besoin Si tu passes tes journées, ta vie A continuellement apprendre, apprendre, apprendre Tu vois, soit te spécialiser de ouf comme lui Dans un seul domaine Soit avoir comme lui plusieurs cordes à ton arc Et donc, pouvoir être à même De faire face à toutes les situations Ou de proposer ton aide Ou de créer des choses Par exemple, je ne sais pas moi Si tu apprends à écrire Et bien après, tu peux écrire un livre Un livre, pardon Écrire, ce n'est pas vital Il y a des gens, ils ne savent pas écrire Ils vivent très bien Mais en apprenant quelque chose Ça leur débloque quelque chose d'autre Un petit peu comme si c'était des portes Je ne sais pas si tu as déjà joué au jeu vidéo Metroid Prime Hunter Tu as des armes de différentes couleurs Si tu as l'arme rouge Tu peux passer les portes rouges Si tu as l'arme bleue Tu peux passer les portes bleues Si tu as l'arme verte Tu peux passer les portes vertes Par contre, si tu n'as que l'arme rouge Tu ne peux pas aller dans les portes vertes Si jamais tu ne l'as pas Donc, il faut la trouver, il faut la débloquer dans le jeu Et dans tous les jeux, je pense qu'il y a des trucs à débloquer Pour pouvoir avancer La vie, c'est comme un jeu vidéo Donc, lève-toi et joue Continuez à apprendre Bref, le deuxième skill Ce que je trouve super important C'est d'apprendre la concentration Arriver à se concentrer À mettre son esprit totalement dans une seule chose On l'a vu un petit peu avec la métaphore du podium C'est-à-dire, les trois pensées les plus importantes Donner 50% de son énergie à la pensée numéro 1 30% à la pensée numéro 2 Et 20% à la pensée numéro 3 Et rien d'autre Ça veut dire que tu te concentres à fond Là, je suis concentré sur la vidéo Sur ce que je dis, sur mon tableau Il n'y a rien d'autre qui compte Je ne sais même pas quel jour on est Je ne sais même pas quelle heure il est Il faut que je me dépêche avant qu'il n'y ait plus le soleil Mais la concentration C'est une valeur qui se perd de nos jours C'est une valeur qui pourtant est facile à travailler C'est juste qu'on est tout le temps soumis à la tentation Du coup, ça en fait une chose difficile Je ne sais pas En tout cas, c'est nécessaire de la travailler Donc, il n'y a pas de question C'est facile Ce n'est pas facile Ça va te servir Il faut arriver à rester concentré Si tu as déjà envie de quitter la formation Quitter la vidéo Faire autre chose Aller manger Tu penses à autre chose Qu'est-ce que tu vas faire demain Tu réponds sur ton téléphone en même temps Où elle est ta concentration ? Je préfère que tu quittes la vidéo Plutôt que tu fasses autre chose Pendant que tu la regardes Ça ne sert à rien Tu ne vas choper que 10%, 5% Tu vas faire 1% de ce que je dis Et ta vie va changer de 0,0 à 1% Après, tu vas mettre un pouce rouge Tu vas dire ça ne marche pas Je suis déjà de l'ex d'avance Je rigole, je m'en fous Moi, je fais la formation Et ça m'apprend à faire des formations En faisant une formation Je l'apprends à faire une formation Ce qui consolide mes connaissances Ce qui me fait apprendre encore plus Waouh, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? Fin de la vidéo Non, je rigole Est-ce que tu es motivé à apprendre ? J'espère que oui Donc, concentre-toi bien Parce que là, je ne me suis pas concentré Mais ce n'est pas grave Parce que je peux me reconcentrer C'est un pouvoir De se déconcentrer, de se reconcentrer Troisième pouvoir Troisième vœu Quand on demande au petit génie La discipline La discipline de continuer Une fois que tu arrives à être concentré Dans une activité Une fois que tu arrives à apprendre De cette activité Il va falloir la maintenir dans le temps Est-ce que Sur mes stylos Je n'ai plus de stylos Ok, je me donne trois secondes pour les trouver Si je ne les trouve pas On va faire ça À l'instant Ok, je les ai trouvés Mais je ne sais plus ce que je disais Je me suis déconcentré Aïe, aïe, aïe Personne n'est parfait Mais c'est comme ça Qu'on évolue Et je n'ai pas envie non plus De te montrer L'image de quelqu'un de parfait Bien que je pourrais être parfait tout le long Mais après tu te dirais Putain, il est trop parfait Qu'est-ce qu'il va m'apprendre ? Non, je suis humain Comme tout le monde J'apprends Toujours Donc On va se refaire une petite courbe du temps J'aime beaucoup les courbes du temps Les petites courbes du temps Hop Ça, c'est le temps qui passe Et ça Discipline Ça, c'est tes compétences Qui évoluent Tes skills Skills en anglais Ça veut dire capacité Compétences Hop Plus tu as de skills Plus tu es amené À répondre à toutes les situations Ça, c'est Imagine, ça c'est un objet Tu es dans un jeu d'enfant Ça, c'est un trou Si tu as le triangle Tu peux le mettre dans le triangle Tu ne peux pas le mettre dans le carré Il y a la croix Là, il y a un carré Tu n'as plus l'objet carré Donc, tu ne peux pas finir le jeu Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tes skills dans le temps Si tu as de la discipline Peut-être qu'il y a des jours Où tu vas apprendre beaucoup Peut-être qu'il y a des jours Où tu vas apprendre un peu moins Mais si tu as la discipline De continuer Encore une fois Tu vas avoir des hauts De plus en plus hauts Des bas De plus en plus bas Mais tu vas continuer Continuellement d'apprendre Et c'est ça le but Grâce à la discipline Ça, imagine que c'est Un jour de travail À chaque trait Tous les jours Tous les jours Il faut continuer d'apprendre Consolider ses connaissances Ou en trouver des nouvelles Si un jour tu t'arrêtes En fait, la flèche Si tu la coupe Ça, ça ne tient plus Ça, ça tombe par terre Tu vois Et tu t'arrêtes ici Ta vie est finie Voilà Boum Donc, tu continues à apprendre Il n'y a pas Il n'y a pas d'excuse Il faut T'es de la discipline Ça, c'est toi Avec toi-même Je sais que c'est dur C'est encore plus dur Que la concentration C'est encore plus dur D'apprendre à apprendre Il faut juste Avoir un objectif clair En tête Savoir pourquoi tu apprends Peu importe Que ça te fasse du bien Ou pas du bien Sur le moment Parce qu'il y a des jours Où ça va te faire plaisir C'est comme le sport Il y a des jours Où tu vas kiffer Faire ta séance Il y a des jours Où ça va complètement Te faire chier Je ne te n'en pas C'est bien Ça te fait évoluer Mais il y a des jours Ça va te faire chier Tu n'auras pas envie Tu n'auras pas envie De te mettre dans ton truc De sortir toutes tes affaires De te mettre en tenue De te dire Ok, vas-y Je fais ça, ça, ça Et ça pendant deux heures Tu n'auras pas envie Mais il faut le faire quand même Et c'est là Où tu vas te démarquer C'est là où tu vas passer Dans les 10% des personnes Qui réussissent le plus C'est justement Quand tu vas arrêter de faire Ce que 90% des PMJ font C'est-à-dire Un peu de difficulté Hop On va sur le téléphone C'est-à-dire Discipline Ah non Aujourd'hui On ne fait pas un petit peu de repos Tu vois Mais repos pas mérité Ça c'est un oreiller Hop Apprendre Non, vas-y On va J'allais dire jouer Mais jouer c'est bien en soi Mais non On va regarder une vidéo Tu vois Hop Mais après ça peut être De l'apprentissage Bref, on ne va rien faire On va faire un truc Pas productif Tu vois ce que je veux dire ? Hop Donc On se concentre Et on a de la discipline Tu te trouves une raison Il y a plusieurs techniques Comme je te dis Soit tu visualises ton objectif Soit tu revisualises Le tableau de hier Et tu te dis Que chaque choix T'emporte vers le haut Et chaque mauvais choix T'emporte vers le bas Tu te étires le continuum Et ce passe-temps de ta vie Et tu te dis Ok Là aujourd'hui Je dois apprendre Je ne sais pas moi Je dois lire 10 pages de mon livre Ok Si je le fais Qu'est-ce que ça va faire ? Je vais avancer 10 pages dans mon livre Mais je ne vais pas seulement Avancer 10 pages dans mon livre Parce que si ça fait Je ne sais pas moi 10 jours que tu lis de suite Ça fera que tu vas passer De la page 100 A la page 110 Tu vois Tu maintiendras l'habitude Sur les 10 jours Si tu ne le fais pas Bah tu vas rester A la page 100 Mais tu vas commencer A perdre l'habitude Et si tu ne le fais pas un jour Pourquoi pas Ne pas le faire demain Et puis après demain Et puis après demain Et après tu te retrouves Une semaine Alors que ça faisait 10 jours que tu lisais de suite Sans avoir lu Et il te faut retrouver A nouveau l'énergie De recommencer Donc crois-moi La discipline Que ça aille bien Ou pas bien Force-toi A toujours Continuer Continuer Trust the process Crois en le processus Ça fait mal sur le moment C'est dur C'est difficile Ou alors peut-être Ça fait du bien Peu importe Si ton objectif Il est là T'es là Le chemin le plus court C'est ça Il faut avancer Il faut avancer Peu importe Aujourd'hui Ça va bien Aujourd'hui Ça va pas Aujourd'hui Ça va bien Aujourd'hui Ça va bien Aujourd'hui Ça va pas Mais si tu continues Avoir la discipline De répéter 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 Tu arriveras Ton objectif Si le jour où ça va pas Tu t'arrêtes Tu peux oublier tout ça Et tu resteras A distance de ton objectif Et tu perdras de l'énergie Et t'avanceras De moins en moins vite Bref Donc La discipline Très important Ensuite Maintenant qu'on a appris Quelque chose Nos deuxièmes vœux suivants Parce que ça C'est pour se concentrer Pour apprendre encore plus vite Et ça C'est pour apprendre continuellement D'ailleurs J'enchaîne direct du coup Sur l'effet cumulé C'est ce qu'on parlait Juste avant Avec lire 10 pages par jour Et ne jamais s'arrêter Si tu apprends 1% De choses nouvelles Tous les jours Ces 1% Viennent s'ajouter À Comment ça s'appelle À tes connaissances Ça utilise l'effet cumulé Ça veut dire que plus le temps passe Plus tu as de connaissances Et je m'explique Je vais essayer de te faire Un dessin simple On va prendre l'argent Parce que je sais Que ça intéresse tout le monde 100 euros Si tu prends 1% de 100 euros C'est 1 euro Maintenant Au bout de milliers Et milliers de jours Où tu gagnes 1% de ta somme Que ce soit en connaissance Ou en argent Si tu arrives à 10 000 euros Donc c'est ton capital Donc là c'est ton capital Connaissance en gros Si tu apprends juste 1% C'est facile à faire 1% À force de lire Les 10 pages par jour Tu vas les lire De plus en plus vite Il y a des mots Que tu vas comprendre De mieux en mieux Donc en fait Le 1% Ça te prendra toujours Le même temps Mais sauf que le 1% Là c'était 1 euro Attends deux secondes Je fais un calcul de ouf Dans ma tête Là je crois que c'est 100 euros Si je ne dis pas de bêtises Parce que j'ai rajouté Bref Soit c'est 10 Soit c'est 100 Je ne sais pas Aide-moi Je suis perdu Mais bref Ce que je veux dire C'est que Ça sera toujours 1% Ça sera ce même 1% Sauf qu'au jour 1 Le 1% Il est de 1 euro Au jour Je ne sais pas combien Le 1% Il est Exponentiel En fait C'est 10 000 fois plus Et plus les jours passent Plus le 1% En fait il augmente Et ça ne s'arrête jamais Donc ça c'est le pouvoir De l'effet cumulé Il y a un livre qui existe Là-dessus Je crois que ça s'appelle L'effet cumulé Je t'invite à aller le lire Il est super intéressant Et donc on passe Aux compétences Aussi Compétences Attention Même moi j'ai failli oublier Qu'est-ce que c'est ça Ça c'est une cage de foot Transversale Ça veut dire que Dans ce que tu vas apprendre Qui va continuellement Augmenter Augmenter Ton 1% Ah ouais il est beau ce dessin Ton 1% Ça sera toujours Ça Sauf qu'au début C'est une toute petite partie D'un cercle Et après en fait C'est de plus en plus gros Et plus ton cercle Il grossit Plus à la fin Ton 1% C'est un gros rectangle de ouf Alors pourtant là C'était 1% 1% du cercle à chaque fois Bref L'effet cumulé Ça va te faire grossir ça Et les compétences transversales En fait C'est des compétences Qui vont être utiles Dans tous les domaines Là par exemple Avec les vidéos Je travaille mon aisance orale Donc j'apprends 1% par jour Tu vois là je suis en train De faire mon petit pourcent Demain si je me balade dans la rue Et que j'ai envie de parler à quelqu'un Je pourrais aller voir la personne Sans pression Et lui parler Je sais que je peux taper Des monologues de 20 Voir 30 minutes Tu le vois bien dans les vidéos Alors qu'est-ce que Je vais avoir peur D'avoir la page blanche Enfin de ne pas savoir quoi dire A une personne Non j'aurai toujours quelque chose à dire C'est une compétence transversale C'est une compétence Un peu comme le magicien Tu vois avec son étoile En gros il peut passer Et dans le rond Et dans le triangle Et dans le carré Et dans la croix C'est des compétences magiques Et tes compétences Tu peux toi-même Les modifier un petit peu Pour qu'elles deviennent transversales Si tu sais dessiner par exemple Et que tu as envie de faire des cours Tu peux te dire Bah ok je vais commencer A faire des dessins Pour mieux exprimer ma pensée Donc le dessin va me servir A faire des meilleurs cours C'est une compétence transversale Pareil faire des cours Ca va me servir A travailler mon aisance ovale Qui va me servir A parler à des gens Que j'ai besoin de parler Pour m'exprimer Apprendre à m'exprimer Ca va servir A mieux me comprendre moi-même Et à mieux me faire comprendre Des autres Qui vont pouvoir me donner Des meilleurs retours Sur moi-même Qui va encore mieux M'apprendre A me comprendre Et encore mieux m'exprimer J'espère que je me suis bien exprimé Mais On est toujours Dans la courbe d'apprentissage Et voilà J'espère que Ca a Réussi à te motiver J'espère que Tu comprends l'importance Cruciale d'apprendre On va passer au défi Le défi Le défi Le défi Il me reste une petite place Pour le défi Hop Le défi Alors je vais te demander De prendre un petit cahier Si tu as déjà un cahier Et que tu prends des notes Depuis le début de la formation Bravo à toi Tu es quelqu'un d'intelligent Si tu n'as pas de cahier Je te conseille de Prendre un cahier Hop Ceci est le cahier Et dans ton cahier Tu vas marquer la date du jour Aujourd'hui par exemple A l'heure où je tourne cette vidéo On est le 27 12 Hop Tu vas marquer la date à chaque fois Et aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai appris Tu vas marquer une chose Que tu as appris chaque jour En gros Et tu verras au bout de 10 jours Tout ce que tu as appris Donc ouais Fais le test sur 10 jours Hop Tu marques dans ton cahier Tu te fais 10 cases Ou 10 lignes Ou tu Comment dire J'allais dire Tu notes sur ton téléphone C'est pas ouf Le téléphone c'est mieux le papier Mais l'important c'est que tu notes Après tu te débrouilles comme tu veux C'est toi qui t'adapte Hop Aujourd'hui Aujourd'hui j'ai appris Qu'il fallait que Je donne plus d'exemples D'exemples préparés à l'avance D'exemples concrets Tac 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 Donc c'est ce que j'ai appris Par exemple aujourd'hui Si je me concentre là-dessus Je vais te donner un exemple A chaque fois que j'ai parlé Du tableau Des dessins Il y avait les exemples derrière T'as vu je t'ai donné des exemples Qui étaient en lien Avec ce que je suis en train De faire directement Des exemples plus concrets Ils n'étaient pas forcément préparés Mais petit à petit Je me prépare de mieux en mieux Où je trouve de meilleurs exemples Ça veut dire que mes exemples Ils évoluent Peut-être qu'aujourd'hui Mes bonhommes Ou mon art Qu'on ne le reconnaît pas encore On se dit Mais c'est quoi son exemple Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'il veut dire Avec son podium Ou des choses comme ça Mais petit à petit Mes exemples Ils vont évoluer Et à la fin Les exemples seront de plus en plus pertinents Et je dis à la fin Mais il n'y a pas de fin Plus je grandis Plus j'évolue Tant que je suis en vie Je continue d'évoluer Et du coup Je suis une meilleure personne Chaque jour C'est ça aussi le principe C'est que Là c'est sur ce que tu apprends Mais c'est aussi sur la personne Que tu es On ne peut pas juger les gens Mais s'il y avait une valeur A chaque fois Plus tu augmentes ta valeur Et bien Plus tu vaux quelque chose Qui est inestimable Déjà de base Tu vaux quelque chose d'inestimable T'es né T'es arrivé en vie T'es une Comment dire T'es une forme de vie Qui peut apprendre Qui se répare toute seule Là on part trop loin Mais bref Tu peux T'es quelque chose d'extraordinaire Qui constamment évolue Donc si tu choisis Le chemin A chaque fois que t'as les choix Si tu choisis à chaque fois Le chemin le plus haut En tes compétences En tes capacités Si à chaque fois Que tu donnes un maximum Pour toujours faire le choix Le plus judicieux Et qui t'emmènera Vers l'évolution La plus grande Plus tu avances En fait Et plus tu montes Et ça Tu acquiers Une méga confiance en toi Donc pour revenir Du coup Pour conclure Sur le pilier mental Plus tu apprends Plus tu vas acquérir De connaissances Plus tu auras De cordes à ton arc Plus tu auras De compétences transversales Plus l'effet cumulé Jouera en ta faveur Grâce à la discipline Parce que Chaque jour Tu feras la même chose Tu fais juste T'apprendre Pendant une heure Par exemple Mais sauf que Tu vas être de plus en plus efficace Tu vas de plus en plus Kiffer apprendre Tu vas de plus en plus Développer ta concentration Qui va te permettre D'apprendre encore plus vite Et Tu apprendras A l'infini Surtout avec les conseils Du poteau GymQuicks Qui te donnent Vraiment des techniques Vraiment ouf Pour Continuer d'apprendre Continuellement Donc Voilà C'était pour le pilier mental C'est la fin du pilier mental Donc Le but avec ce pilier C'est vraiment De Comment dire De créer une structure mentale Déjà Sans parler forcément du physique Sans parler de De tous les autres piliers Juste en gros Que dans ta tête Tu sois bien avec toi-même Dans ta tête Que tu te dises Ok Je sais affronter la douleur Je suis résistant Je sais Me forcer à faire des choses Que j'ai pas envie de faire Mais J'arrive à les faire quand même Comme la douche froide Ça veut dire que Tu acquiers une certaine Discipline Tu sais que Quand tu te dis quelque chose Tu le fais Point très important Je m'égare juste deux secondes là-dessus Arrête d'annoncer des choses Que tu ne fais pas Si tu dis quelque chose Tu le fais Ou alors tu dis rien Il vaut mieux Que tu dises Aujourd'hui Je fais 10 pompes Et que tu fasses 10 pompes Plutôt que tu dises Ouais Aujourd'hui Je vais faire 100 pompes Et au final T'en fais que 10 Non Dis juste ce que tu fais Ou alors dis rien Des fois T'es pas obligé d'annoncer Tout ce que tu fais T'es pas obligé de dire Les choses Parce qu'à chaque fois Que tu ne fais pas Quelque chose Que tu as dit Déjà on le verra Dans le pilier Social Je dis social Parce qu'il est là Tu perds de la crédibilité Par rapport aux autres Mais Limite on s'en fout des autres Tu perds de la crédibilité Par rapport à toi-même Tu apprends à ton corps A ton esprit A ton inconscient Que Vas-y Tu parles Tu utilises ta bouche Tu dis un truc Mais c'est de la merde En gros Tu dis tu fais ça Et tu le fais pas Ton corps Ton esprit Il retient quoi ? Il retient que Non t'es pas fiable Donc Ce pilier Il sert vraiment A te donner une base Où tu dois être solide Le plus solide Du coup Grâce à la discipline A tout ce qu'on a vu Dans ce pilier Du coup Ah voilà On était là Donc ça veut dire Travailler sur son mental Via le sport Donc faire des trucs Difficiles Mettre à l'épreuve son corps Et continuer quand même Se mettre dans des situations Comme la douche froide Où Bah en fait C'est contre-intuitif de ouf T'as pas envie de rester dessous Mais tu vas le faire quand même Ça renforce ton mental Et De continuellement apprendre Le pilier mental Il est énorme En vrai Je pourrais pas te dire Tout ce qu'il y a dedans Tellement il y a de choses Mais c'est pour ça Que je te donne une clé Qui se démultiplie C'est apprendre Être sur la courbe Qui Qui monte Toujours En gros Qui augmente toujours Tes compétences Je me perds un petit peu Je suis désolé Donc voilà C'est tout pour le pilier mental Et j'espère Avoir réussi A te donner l'envie De te dépasser De travailler Le bijou Que tu as à l'intérieur De ta tête Parce que C'est une Si c'était un ordinateur Ce serait vraiment Un ordinateur Très 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 puissant Et Voilà Donc Pour conclure Je vais y arriver Plus tu vas travailler ton mental Plus tu vas être à l'aise Dans ta tête Plus les choses dans ta vie Vont Se clarifier Plus tu vas avoir D'aisance Avec toi même Et on verra par la suite Avec les autres Et du coup Plus tu auras de temps Et d'énergie Parce que c'est ça Le but de Cette formation De ce pilier mental En gros C'est de dégager Une énergie spirituelle Une énergie Comment dire Mentale Qui va te permettre Après de te donner à fond Un sport De te donner à fond Dans le pilier énergétique De te donner à fond Dans le pilier social Parce que tu auras une base Une structure solide Sur laquelle travailler J'espère que la vidéo T'a plu Mais j'espère encore mieux Qu'elle t'a inspiré A te donner à fond Et à continuer d'apprendre Qu'est-ce que tu vas apprendre Aujourd'hui Je te laisse réfléchir Je te dis A plus tard Pour la vidéo Sur le pilier physique C'était Raïk Passe une bonne journée